Le mentor est beaucoup évoqué dans l'accompagnement entrepréterial et vous le faites également dans votre manuel. Un mentor pourtant c'est coûteux, il faut en plus avoir le temps à consacrer et aujourd'hui de nombreux articles comme des podcasts aussi apportent tellement de conseils dignes d'un mentor. Que peut apporter de plus un mentor dans une étape de transition professionnelle particulièrement ? Le mentor ce qu'il va apporter par rapport effectivement à toutes les autres ressources, c'est vraiment le partage de sa propre expérience. Et c'est ça qui a de la valeur. C'est pas tellement les conseils généraux qu'il va apporter et qu'on pourrait trouver ailleurs, c'est comment lui a mené ce chemin-là, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, quelles sont peut-être les erreurs qu'il a commises et qu'il peut essayer de vous faire éviter. Donc c'est vraiment ce partage d'une expérience personnelle et ça c'est unique. Et comment choisit-on son mentor ? Je pense en partie par affinité et surtout, est-ce que cette personne-là a vraiment suivi le parcours sur lequel vous voulez aller vous lancer ? Il faut qu'il y ait vraiment une similitude de parcours pour que ça résonne chez vous. D'accord. Et si on ne connaît personne, est-ce qu'il y a un site avec des mots ? Non, pas à ma connaissance. Mais après justement, il faut utiliser son réseau et demander, est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec une personne qui, trois petits points, s'est lancée dans tel domaine, etc. C'est le moment ou jamais de mobiliser son réseau. Ça veut dire que le mentor n'est pas obligé d'être un mentor certifié. Oui, et ce n'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez déjà. J'insiste vraiment là-dessus. Ça doit être quelqu'un qui a mené déjà cette expérience-là. Et qui peut vous éviter de faire des échecs ou d'autardes. Les erreurs classiques. Oui, c'est clair.